Bonjour à tous! On poursuit cette semaine avec un deuxième quartier de l'arrondissement de la cité Limoilou, c'est-à-dire le quartier Vieux-Limoilou. Il fait partie des quartiers les plus dents de la ville de Québec. Il est présentement, en fait, un quartier à vocation résidentielle et commerciale, mais il a longtemps été à vocation agricole, et ça jusqu'au début du 20e siècle. C'est un quartier aux reliefs très plat, il a environ une moyenne de 10 mètres d'altitude, ce qui est pratiquement au niveau de la mer. Puis il est traversé en son centre par la première avenue, c'est-à-dire du nord au sud, qui est son artère principale. Il fait aussi penser beaucoup à New York, parce qu'il fait de façon perpendiculaire et parallèle, donc toutes les rues sont en quadrillée. Il y a aussi beaucoup de ruelles à l'intérieur du Vieux-Limoilou. Ils sont somme toute bien aménagés, puis à peu près dans chaque ruelle, il y a des bacs de bois avec des plantes qui sont installées et on peut y lire à vos ruelles vertes. On peut apercevoir quelques graffitis un peu partout dans le quartier, ce qui le rend un petit peu plus attrayant et coloré. D'ailleurs, il y a une fresque qui a été peinte au coin de la 3e avenue et de la 10e rue, qui s'intitule Les Particules. C'est par un artiste d'ici qui se nomme Wartin Pantois. C'est une démarche qui est très entreprise par le conseil du quartier, puis les résidents ont aussi mis la main à la pâte. C'est dans le but de réclamer leur droit de vivre dans un environnement sain et de poser des actions concrètes pour lutter contre la pollution atmosphérique. Je vous parle maintenant de la 3e avenue. On y retrouve plein de petits commerces, comme des épiceries fines, des boutiques artisanales, des cafés, des boulangeries, et j'en passe. Puis, ce qui est le fun en été, c'est qu'il y a une partie de la rue qui devient piétonne. Aussi, dans les dernières années, il y a plein de restaurateurs qui sont venus s'installer sur la 3e avenue et des jeunes chefs dans le but d'ouvrir leur restaurant. On y retrouve de tout. Il y a autant de la gastronomie, des pubs, des microbrasseries, puis on peut profiter des terrains jusqu'en soirée. C'est un quartier qui est vraiment dynamique en été. Début juin, il y a aussi Limoilou en musique, où on peut regarder des spectacles. C'est sur la 3e avenue que ça se passe. C'est donc le quartier qui est en pleine effervescence. Là, on retrouve beaucoup de jeunes entrepreneurs, puis aussi des jeunes familles qui viennent s'installer. Le vieux Limoilou est super bien situé. Il est tout près de la basse-ville et donc aussi de la haute-ville. Puis, il y a l'autoroute Laurentiel à deux pas pour se rendre où on veut à Québec. Et un de ses points forts, selon moi, c'est le parc Cartier-Brébeuf, qui longe la rivière Saint-Charles. Et c'est l'endroit aussi où Jean Cartier a installé son commande d'hiver en 1535. C'est un endroit qui est tout simplement magnifique. Il y a beaucoup d'arbres, de végétation. C'est paisible. On peut aller lire un livre, pique-niquer, ou juste aller se promener. Il y a une belle piste cyclable qui longe toute la rivière aussi, qui se rend jusqu'au centre-ville ou même de l'autre côté. Et aussi, il y a un parc Canin, juste de l'autre côté de la rivière. Donc, on peut y accéder par le pont de la Vigueur. Le parc Canin, par contre, fait partie du quartier Saint-Roch, mais c'est vraiment à la limite du Vieux Limoilou. La majorité des bâtiments ont été construits avant les années 1960, mais nombreux sont ceux qui ont été remis au goût du jour. On va retrouver quelques maisons de ville parmi les nombreux condos et les plaques. Donc, c'est une majorité de condos en copropriété qu'il y a dans le Vieux Limoilou. Si vous cherchez une maison avec un grand terrain, ce n'est pas le secteur idéal pour vous. Par contre, si vous êtes un amoureux de la ville et des petits coins bien aménagés, vous allez trouver votre bonheur, c'est certain. La moyenne d'âge des gens qui vivent dans ce secteur-là, c'est entre 25 et 44 ans et ce groupe d'âge est suivi de près par les 45 à 64 ans. Il y a plusieurs écoles primaires et secondaires qui sont toutes régies par la Commission scolaire de la Capitale. On a aussi le campus principal du cégep Limoilou. Juste à côté, il y a un beau parc, un espace vert, on a des jeux pour enfants, mais aussi des fontaines d'eau. Et on a aussi l'école de cirque qui est situé sur la deuxième avenue. Elle est dans une ancienne église, donc on peut la reconnaître facilement. Sur une des tours de l'église, il y a comme un parement jaune qui ressemble vraiment à une couronne. C'est ce qui la distingue. On a un hôpital dans ce quartier, qui est l'hôpital Saint-François-de-Acey. C'est aussi l'hôpital où je suis née et c'est un des deux hôpitaux de la ville de Québec où on peut donner naissance. C'est donc ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile et on se revoit la semaine prochaine pour un troisième quartier. Au revoir!